Pour vous faire sourire, pour vous conseiller, pour répondre à vos interrogations sur le couple, la famille, les sentiments, même le travail, la santé, la musique, la mode, tout. Tout ce qui fait votre vie. Alors cette fois-ci c'est une question santé et vidéo. Là c'est Nicolas, il a 29 ans et il a une question pour vous. Salut Daphné, salut l'équipe. Bon ben voilà j'avais une question un petit peu particulière à vous poser. En fait j'aurais aimé savoir s'il y avait des aliments à proscrire le soir afin de pouvoir être un bon amant au lit. Parce que bon ben le bidou tout ça là... Le bidou c'est toi la bedaine ? Oui ! Vous appellez ça l'apoptose ? La bedaine. Oui d'accord. Alors Nicolas vous déconseille, qu'est-ce qu'on grignote le soir pour être léger et bon amant ? Mais il a raison quand il dit il ne faut pas avoir la bedaine parce que plus on est un peu grassouillé, plus on va avoir du mal à respirer, plus c'est un facteur de risque cardiovasculaire, on le sait, etc. Je suis désolé mais on peut être grassouillant et avoir un super souffle. Oui mais ça reste un facteur de risque pour ton cœur. Ouais mais euh... Ouais donc si tu veux avoir encore plus de souffle, il va falloir manger équilibré, faire du sport, etc. Mais sinon il y a des aliments, alors ça c'est le moyen terme ou le long terme, mais à très court terme, évidemment n'allez pas vous taper un cassoulet par exemple avant de faire la maman, parce que ça va charger l'estomac, ça va pas être... C'était pété aussi, c'est pas j'ai... Oui voilà, c'est à fait. Ça va pas être idéal. Mais sous la couette, c'est pas. Donc l'idée c'est plutôt... C'est drôle mais c'est tout. Oui, il faut déjà être un peu en couple depuis longtemps. Oui, ou pas, je ne sais pas, en fait il ne faut rien, il ne faut jamais manger. On parlera, il y a quelques produits, il y a quelques aliments aphrodisiaques qui ne sont pas forcément très bons sur le plan de l'odeur mais qui sont aphrodisiaques. Le menu c'est léger, c'est manger léger, manger léger et à distance du moment où vous allez vous coucher ou passer aux choses sérieuses dans la chambre, parce qu'il faut avoir le temps un peu de digestion. Donc on mange léger, plutôt des choses qui sont hydratantes, des fruits, des légumes, voilà un dessert, c'est pas un dessert avec de la crème, mais ça va plutôt être un petit fruit, une petite salade, des légumes, évitez les viandes, évitez la sauce. On prend son repâteau et évidemment léger. Allez, merci beaucoup Nicolas. Faites-moi tourner la roue s'il vous plaît. Merci Nicolas pour votre question.